bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors tout d'abord je vous remercie de me suivre et de visionner cette vidéo et je vous présente i taro qui del alba dorata donc c'est le tarot de l'aube dorée en italien alors c'est sorti chez los carabéos taro qui dart alors ce jeu n'a absolument rien à voir avec l'aube dorée the golden dome le l'ordre hermétique anglais de la duquel est sorti notamment alistair crolet mais également les créateurs du tarot rider white smith qui est très très connu là ça n'a rien à voir en fait c'est un jeu qui se veut un hymne à la nature et qui a repris le terme d'aube d'aube dorée puisque c'est le moment le matin où le soleil se lève et et où donc on a une vision de la nature qui est totalement différente et purée innocente voilà avec les petits oiseaux qui se lèvent la rosée du matin etc donc c'est une édition spéciale comme vous pouvez le voir c'est très très joli avec un petit fourreau on a ici le petit dépliant en français qui a été qui est une traduction en fait du dépliant en italien original donc qui est ici on explique justement la démarche du créateur du jeu le crâle le créateur c'est yacintho gaudan zi donc voilà il a vraiment voulu rendre hommage à la nature et pour cela c'est un tarot il a dessiné un tarot qui est féerique donc c'est sorti en 1990 et il me semble que ce jeu existe également j'en suis quasi sûr en version complète avec les 78 cartes de tarot là comme c'est une édition collector puisque c'est la collection tarot qui d'art on a uniquement les 22 majeurs mais d'ailleurs ce jeu des 78 cartes je je crois que je l'ai eu à un moment je crois que je n'ai plus mais je l'ai eu et d'ailleurs j'en ai fait une review il me semble sur ma chaîne youtube il faudrait que je vérifie mais si jamais c'est le cas si je retrouve cette fameuse review je posterai le lien vers la review du jeu complet dans les détails de cette vidéo comme ça vous pourrez consulter si vous voulez l'ensemble des 78 cartes donc voilà comme vous pouvez le voir on a vraiment une enfin des illustrations qui sont orientés vers le monde des faits on a la nature qui est mise en avant avec des personnages qui sont mis hommes mis animaux des elfes voilà c'est c'est féerique onirique même quelquefois c'est même un petit peu effrayant ici d'ailleurs la mort s'appelle la métamorphose donc c'est pas en fait les noms sont pas les mêmes je viens de me rendre compte je vais pas faire attention et c'est vrai que les noms des cartes ne sont pas des noms traditionnels et si on a la séduction pour le diable donc c'est plutôt original les cartes sont vraiment de bonne qualité mais ça c'est normal enfin pour cette collection ce sont toujours des cartes de qualité alors le dos est très joli également et puis on a une texture assez brute en fait il n'y a pas vraiment de traitement de la carte sûrement un vernis protecteur mais très léger moi je trouve ça très agréable au toucher donc voilà pour ce jeu qui n'est plus édité qui est donc devenu rare et comme beaucoup de jeux que je présente si vous vous êtes intéressés par ce jeu et vous souhaitez vous le procurer je vous invite à regarder du côté de l'occasion c'est sur les sites d'occasion qu'on peut tomber sur de bonnes à de bonnes occasions donc voilà surtout sur des objets rares je vous invite en tout cas vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications donc c'est la petite cloche sur youtube au niveau de ma chaîne pour pouvoir être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne voilà je vous dis à très très bientôt